Ici, à peu près il y a 35 000 disques, c'est tout ce que j'ai acheté depuis que j'ai 18 ans. Donc, je me suis aperçu que c'était un trésor de son. Il y a des disques qui n'ont jamais marché, mais dans une musique, il peut y avoir quelques secondes d'intéressantes. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Donc je prenais ces quelques secondes, je les mettais en boucle, et je rajoutais des bouts de batterie que je trouvais à droite à gauche. Je trouvais une note de basse et je pouvais la rejouer, donc ça créait ma ligne de basse. Voilà, c'était du puzzle. Et à la fin, ça donnait un instrumental sur lequel je mettais des rappeurs, des musiciens, des chanteurs, avec lesquels je créais la mélodie. Donc je n'ai pas vraiment changé la façon de travailler. Je crée une base d'harmonie. Ensuite, il y a des musiciens qui viennent dessus, j'arrange. Ensemble, on arrange, je crée une équipe avec laquelle on développe des instrumentaux, des mélodies. Et ensuite, j'invite des chanteurs qui écrivent des textes. Il faudra juste enlever le vide de l'objet et puis remplacer par ça. Ah ouais, tout à l'heure. On sait tous que c'est une personne qui est très médiatique. Il est connu un peu partout dans le monde. Mais malgré tout, il a réussi à garder un vrai sens humain de relation avec les gens. Il n'est jamais devenu une personne complètement hautaine par rapport aux autres. Et puis dans le travail, il est très difficile. Il faut être très rigoureux. Je pense que c'est une personne qui est workaholic, comme on dit en anglais. C'est vraiment, il est fou de travail. Il ne peut pas s'arrêter de travailler. Il est tout le temps au bureau, tout le temps à avoir des idées un peu partout. Il pense à plein de choses en même temps. De temps en temps, c'est un peu difficile de le suivre. Mais bon, ça va, on s'habitue. C'est un peu difficile de l'oublier. Je ne recherche pas de filles. Les filles sont un peu aussi hysteriques sur le DJ, non? C'est vraiment assez difficile de parler de ça, parce que moi je ne suis pas timide, mais je ne suis pas non plus à la recherche, tu comprends? Je joue, j'aime faire la comédie. Maintenant, les DJ explosent dans une période où il y a aussi la télé-réalité. Donc tu fais croire aux jeunes, à la génération, à la nouvelle génération, que tout le monde a la possibilité de devenir une superstar. Dans la tête des gens, dans le VIP, tout le monde devient VIP. J'ai même l'impression que la queue dans les clubs est plus longue dans le VIP que dans les personnes normales. Cette dernière décennie, c'était un peu la génération bling bling, où tout le monde veut montrer son argent, même ceux qui n'ont pas d'argent. Le VIP devient aussi important que le DJ. Et les VIP ne viennent que s'il y a un gros DJ. Plus ils invitent un gros DJ, plus il y a de VIP, plus il y a d'argent. Donc plus le DJ est payé cher, parce qu'il fait venir des gens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on crée une marque. C'est du branding. Les DJs sont en réalité salisées dans les années, atteintes les chiffres de la verre popstar, mais le reste, la présence de un bravo DJ garantitent aussi une affluenza de publics. Pour les DJs, on a un anod d'anticipo, comme le cas de Bob Sinclair. A me est piaciuto tantissimo Bob Sinclair hier soir. C'est une belle musique, c'est sonné vraiment bien. C'est sûrement beaucoup mieux le tableau que le tableau d'une soirée, pendant ces soirées, avec cette celebrité. Parce que, évidemment, quand tu es au tableau, c'est ton espace pour baller et la soirée et la musique, mais quand tu es au tableau, c'est plus les piscines, les calces et les pieds. Il tableau VIP, c'est vraiment important, mais en réalité c'est seulement un fait d'argent. Il y a beaucoup de DJs qui utilisent des effets, je vois aussi beaucoup de DJs qui jouent avec des laptops, avec des ordinateurs, où ils regardent les ordinateurs comme ça, et ils ne regardent pas les gens. Moi je regarde les gens, c'est les gens qui sont importants. Donc évidemment, moi ce que je fais, c'est que je prépare beaucoup de choses dans mon studio. Beaucoup d'édits, beaucoup. Donc je connais tous mes disques par cœur. Je sais où ils sont, donc moi je travaille un peu avec des CD, je viens des vinyles. Donc il faut qu'il y ait une manipulation de quelque chose. Donc dans la table de mixage, il y a quelques effets, je joue avec quelques effets, mais moi je n'en fais pas trop. Il faut rester sur le voyage, capturer l'énergie du moment, de la soirée, et les faire voyager sur trois heures, quatre heures, c'est ça le plus difficile. Parce que faire le DJ, faire trois effets, faire... C'est assez facile de faire le DJ. Mais faire danser les gens, et faire la fête, c'est ça qui est plus dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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